Donc la première question que je te pose, qui nous intéresse, c'est d'avoir une idée à peu près sur toute l'année de toutes les interventions que tu dois faire pour mener à bien cette production de fruits. Alors si on commence par l'hiver, on va commencer par la taille. Taille en fin d'hiver, taille fin février, début mars. Donc taille tronçonneuse avec une perche et la gueuse. On fait ça du sol. Et après, on passe pas obligatoirement sur tous les pommiers, tous les ans, ça dépend. Suite à ça, on fait aussi un passage avec le tracteur et la fourche et la caisse pour aller enlever le guis qui peut pousser dans les arbres. Donc ça, on fait ça à deux. Donc ça, c'est la partie taille. Donc qui peut prendre... Après, c'est pas facile à quantifier le temps parce que nous, dans la ferme, on fait ça deux heures l'après-midi. Après, on va faire le travail des bêtes. Mais bon, ça peut prendre une petite semaine. Allez. Après, quand on les a taillés, quand on les taille régulièrement, après, il y a moins de passage à faire. Il y a moins de travail. Après, on arrive au mois de mars, on passe un coup de herse pour les taupiniens, tout ça, pour égaliser tout ça. Début avril, il y a les bovins qui sortent, qu'on met dans la prairie. On évite que ça monte trop vite en hauteur. Parce qu'après, sinon, il faudra le faucher ou... Il ne faut pas qu'il y ait de refus de trop. Donc les bovins passent plusieurs fois, aucun jour. Après, ils vont dans une autre parcelle, ils reviennent. Au mois de juillet, on passe un coup de broyeur pour couper tous les refus qui restent. Souvent, on remet les bêtes une fois après. Et début septembre, on enlève tout le cheptel, tout le lot. On passe un coup d'herse pour étaler tous les bouses, pour niveler, pour que le terrain soit propre, pour préparer la récolte des pommes. Et la récolte des mares début octobre. Et il va être dur jusqu'à quand ? Début novembre. Donc là, vous avez fait un choix de variété qui fait que tout arrive dans un mois ? Ouais, voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Après, donc les pommes sont ramassées en trois fois, trois passages. Donc les pommes tombent naturellement. On ne les fait pas tomber. Donc on fait un premier passage début septembre, premier début octobre, pardon. Un deuxième mi-octobre, puis un troisième fin octobre, début novembre. Vous êtes mécanisé pour la récolte ? Oui, c'est ça. Bon, et puis après, comme les pommes sont vendues en Belgique, l'industriel était d'accord pour qu'on puisse ramasser mécaniquement. Donc on s'est lancé, on a acheté une machine avec mon voisin qui est producteur de pommes aussi. Et la machine, elle peut faire à la fois ce verger haut de tige et le verger basse tige. Oui, basse tige, oui. Parce qu'il y a un endenneur. Il y a les pommes, on peut aller chercher les pommes en dessous de l'arme et puis les ramener. Du coup, alors, cet itinéraire technique que tu nous as décrit, pour toi, pour ta ferme, il ne semble pas très contraignant. Est-ce qu'il est contraignant pour toi ? Est-ce qu'il pourrait être contraignant pour certaines fermes ? Après, peut-être pour certaines, celui qui a des travaux à faire au mois d'octobre, ce n'est pas évident de concilier les pommes et puis faire autre chose. Même en mécanisant ? Même en mécanisant, vite et bien, ça ne va pas trop bien ensemble. Non, il faut avoir du temps de libre quand même. Après, c'est de la préparation, le verger. Il faut qu'il soit propre. Il ne faut pas qu'il y ait de branches qui traînent. Il faut... C'est tout un ensemble, c'est sur toute l'année qu'il faut le préparer pour la récolte. Tout à l'heure, tu as dit, je mets les vaches tôt, en sortie d'hiver, au printemps, pour ne pas que ça pousse trop et que je n'ai pas à faucher. Pourquoi tu... Il y a un problème avec la fauche ? La fauche, ce n'est pas une parcelle à pommiers comme ça, n'est pas destinée à être fauchée. Avec les matériels qu'on a maintenant, qui sont quand même de plus en plus larges, tout ça, on risquerait de faire de la casse. Et puis après, on n'arriverait pas... Il resterait de l'herbe aux pieds des pommiers, tout ça... Puisque le foin sécherait ? Oui, il sécherait. Et puis après, au niveau... Pour les campagnols, tout ça, il faut mieux que ça soit piétiné. Il faut mieux que ça soit peaturé. Au moins, les bêtes, elles écrasent les galeries. Ça limite la prolifération des campagnols. Parce qu'une bête, elle va en vaux, elle mange jusqu'au pied du pommier. Il n'y a pas d'herbe. D'ailleurs, j'y pense, j'ai oublié tout à l'heure, les premières années, tu pailles ton arbre ? Alors, ici, j'avais demandé les aides de la région. Et il fallait mettre un paillage. Un paillage, c'était un tapis en... Un feutre. Un feutre en fibre, je ne sais pas quoi. Avec des crochets, j'ai mis ça. Mais le problème, c'est que les bêtes, elles ont tout arraché. Et du coup, tu as mis autre chose ? Non, je n'ai rien mis. Et les arbres... Après, en principe, il faudrait les herber. Donc toi, tu ne l'as pas fait ? Non, je ne l'ai pas fait. Mais bon, là-bas, bon, l'année dernière, la première année, j'ai quand même passé un coup de crochet de nain. Sur le mètre carré, tout ça. Bon, il y a de l'herbe. Après, pour déserver, c'est soit la binette, ou après, c'est le brûleur thermique, maintenant. Il n'y a pas 36 solutions. Monsieur, c'est le brûleur dé passant. Sous-titrage ST' 501 Merci.